du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et en effet, l'UNESCO, une institution, le définit comme un genre musical, un genre musical d'abord, qui associe danse, musique, poésie et chant, et qui est considéré comme l'une des principales manifestations de l'identité des habitants de la région de Rio de la Plata. Donc, alors, selon la définition de l'UNESCO, l'Étango n'est pas argentin. En fait, on devrait l'appeler Rio Platense, c'est-à-dire du bassin de l'Espère du Rio de la Plata. Donc, en effet, les territoires compris entre les villes de Buenos Aires et de Montevideo. Et en effet, les Uruguayens disent, bah non, l'Étango c'est Uruguay, donc Uruguay. Donc, déjà, cette dénomination pose problème. Donc, de ce fait, l'Étango peut être considéré comme un phénomène symétrique complexe, en ceci que, par ce mode de formation, institution et transposition, il laisse difficilement réduire son hétérogénéité à des configurations ou à des composantes stables et nettement identifiées ou identifiables. Premièrement, donc là, on est vraiment, on va un peu examiner les différentes disciplines et conceptions de cette origine. Donc, mon étude, rattachée à plusieurs disciplines, on a référé surtout l'anthropologie, la sociologie, etc., porte respectivement dans la quasi-totalité des sources considérées sur la genèse, l'histoire et l'évolution du tango. Notamment, donc on l'a dit, du point de vue musical. Entre autres, genèse, évolution de la musique, rôle des instruments musicaux, on a pas mal de témoignages sur l'histoire du bandoneon, par exemple, ainsi que socioculturel, par exemple, l'histoire et l'évolution du tango au sein des différents groupes sociaux, notamment sociologie. Thématisation des rôles de genre dans les chansons et dans la pratique du tango, déterritorialisation, réterritorialisation du tango et réconfiguration identitaire et transnationale conséquente. Par exemple, on a des études très spécifiques sur les tangos finlandais ou sur les tangos au Japon. Puis, il y a l'histoire et les politiques, entre guillemets, politiques corporelles du tango en tant que danse. Et on se dirait, ben alors, finalement, on a des appuis sur lesquels pouvoir produire un discours. Ben non, pas autant que ça, puisque, en fait, c'est le cas des débats anciens sur les inconvénients du tango, donc pas mal de textes sur les malfaits de cette danse, ou, au contraire, actuellement, sur ses bienfaits en termes médicaux, psychiques, expérientiels. Ou bien, encore, il y a des sources par rapport à l'identification des traits originaires du tango, de la classification et l'explication de sa structure des pas et des figures, Donc, des textes comme les manuels des danses, alors, sur le genou, voilà, on a, là, j'ai besoin du navigateur, donc, on a des manuels, voilà, des sources comme, on a entre 1911 et 1920, une pléthore de manuels des danses, entre, il y en a en 1916, le texte fondateur, Denis Canor Lim, donc en Argentine, on a plusieurs manuels publiés entre les États-Unis et l'Angleterre, on a des sources aussi en Italie, et donc, qui peuvent être, hein, illustrées comme, comme ici, donc, avec des images, ou bien qui cherchent à décrire des mouvements d'un point de vue du tracé, donc, non pas du geste, mais de l'inscription topologique du mouvement, donc. Et, assez bizarrement, c'est une forme, c'est une stratégie qui se perprète jusqu'à maintenant, donc, ça, on est, ce sont des sources entre 2000 et 2000 ans, je l'ai pris dans un texte qui est dans ma bibliographie, donc, on voit précisément la même chose après presque un siècle, comme ici aussi. Donc, ce sont les deux formes de diagrammatisation les plus utilisées, mis à part, je ne l'ai pas montré, qu'il y a un essai, un seul essai de notation des mouvements du tango selon la méthode de la Laban Notation, de la notation, la kinétographie de Rudolf Laban, mais c'est vraiment un cas exceptionnel, et, en tout cas, il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre cette notation. Donc, puis, donc, un troisième contexte, un axe, disons, de contribution, il y a, bon, les sources qui se concentrent sur la langue et les paroles, donc, dans la double exception du mot, du tango, tel qu'en témoignent les recherches sur l'origine du mot tango et sur les lunfards, donc, c'est le type de socio-lexe en spécifique parlé par les premiers immigrés et habitants de la ville de Buenos Aires. Donc, en dépit de l'abondance de références sur ces sujets, d'autres thématiques, d'où un peu un autre travail, paraissent aborder du survol peu traité ou totalement absente, tel, par exemple, les relations entre motifs musicaux et figures des danses, les rapports entre expériences corporelles, intersubjectives, vécues et configurations personnelles en street dans les chansons, tout en sortant, par exemple, autant du cadre du témoignage en première personne que de celui d'une interprétation strictement psychologique de la pratique de la danse. Lorsqu'on trouve des contributions qui se concentrent sur la danse, on commence à évoquer tout un univers un peu mystique et ou psychologique. Donc, il n'y a pas vraiment une analyse de la danse. Et les liens entre les documents et les traces qui sont inscrites quant à l'institution du tango et de ses valeurs, et les remaniements, la reprise, les métamorphoses de ses mêmes valeurs, en synchronie. En deuxième lieu, il nous semble que la cause de la faible remise en question de la manière dans laquelle l'histoire du tango s'est au fur et à mesure constituée, réside en sorte d'emveloppe sémiotique qui s'était rendue d'un côté nécessaire au fin de l'invention d'une tradition. Comme le souligne Jacques Fontenay, qui est mon directeur de thèse aussi, il dit « Une tradition est une pratique dont la valeur tient sa relation avec une profondeur originelle qui la fonde. Et cette relation doit pouvoir être à tout moment actualisée par les pratiquants, notamment parce que le relais des pratiques intérieures n'a jamais été rompu, ou du moins parce que la forme actuelle de la pratique est perçue et crue en perfaite continuité avec les précédentes, dans une profondeur temporelle, existentielle, sans hiatus. » Donc c'est le cas autant de ceux qui pratiquent en quelque sorte le tango, non pas le recul disciplinaire, mais aussi de certaines analyses disciplinaires. Donc, cette enveloppe a normalisé, voire aplati, des diverses voies, à leur propre confrontation avec cette tradition. Donc on peut se résumer globalement les points suivants. Un, la création, comme on l'a dit, et l'entretien d'un mythe de l'origine, ou des origines du tango, se traduisant à l'historisation de tout un flux sémiotique dont les toffes étaient dès les débuts du tango de nature fictionnelle et narrative, et on va les voir à propos de Carlos Vega. Par conséquent, un rapport exclusivement véridictoire, non seulement à l'origine, mais notamment au tango même, à ceux qui en saisissent non tant son identité, comme plutôt vraiment sa quidité, dont descend le rêve et la pratique définitoire et taxonomique des styles, genres et époques, ainsi que le privilège accordé au témoignage, Il y a pas mal de chroniques, autant par rapport aux sources hispanophones que même aux sources francophones, comme les chroniques de SEM. Ce SEM, qui était un auteur presque anonyme, appelé SEM, c'était peut-être un pseudonyme, avait écrit les Balles de Paris, avait relaté de ce qui s'est passé dans l'été dansant, les dîners dansant, aux années 15, 20, enfin, les deux premières décennies à Paris. Donc, le privilège accordé au témoignage, conçu non pas comme récit, mais en tant que restitution vraie et immédiate, à savoir abolissant toute forme d'immédiation d'une scène ou d'une expérience, et aussi la prédilection pour les éléments biographiques et anecdotiques des sujets devenus comme, par exemple, les mythes, un véritable Carlos Gardel, des véritables figures du tango en tant que forme de vie. Dès lors, les tableaux disciplinaires et thématiques, que moi, du moins j'essaie d'esquisser, se caractérisent tout d'abord par sa nature hybride où, en même texte, se posent à la croisée des différentes disciplines. Il est également important de remarquer qu'en dépit du caractère hybride des contributions, une uniformité référentielle paraît être stabilisée dans l'enceinte des différentes sociens humaines et sociales concernant les ouvrages considérés comme des sources incontournables par rapport à eux. En effet, malgré la pléthore de recherches et d'anthologies à caractère notamment historique, qu'il s'agisse d'histoire sociale ou musicale, publiée au fil du temps en Argentine, le nombre de références circulant dans un cadre international, du Brésil à la France, de l'Italie à la Finlande, se voit considérablement réduit. Même dans le milieu francophone, voire français, puisque surtout la France a joué, comme on l'a dit, un rôle majeur dans l'affirmation et la transformation de la forme du tango, « Montes études hispanophones » ne sont pas traduites en d'autres langues ou bien n'accèdent pas au statut des sources. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai consulté aussi pas mal, j'ai consulté des thèses aussi d'autres personnes. Ce qui s'avère en ouverte contradiction, précisément avec la valeur conférée aux autres textes des références. C'est la raison pour laquelle, d'une part, il faut constater la perprétation de stéréotypes historiques et culturels à l'intérieur de recherches qui se veulent pourtant scientifiques et qui portent notamment sur l'évolution du tango à partir de certaines origines. Donc, dans l'ensemble des sciences humaines et sociales, plusieurs disciplines se disputent une place sur cette carte imaginaire. En termes de production, de récurrence et d'apports concrets, on a repéré les suivantes. L'histoire, l'ethnomusicologie, la musicologie, surtout en Argentine, il n'y avait pas une distinction nette au début du XXe siècle entre ethnomusicologie, histoire et musicologie. Les chercheurs faisaient un peu tout ensemble. L'anthropologie, les études culturelles, études culturelles, mais aussi dans le sens anglais du terme cultural studies, la sociologie et plus récemment les sciences cognitives. À ces disciplines, il faut ajouter des recherches un peu de toute époque, donc les manuels et d'autres textes qui portent sur des questions chorégraphiques stricto sensu, mais qui ne se rattachent ni aux études chorégraphiques, notamment en France, c'est un gros problème puisqu'on a toute une série de recherches en danse qui ne tiennent absolument pas compte des danses dites sociales, comme les tangos. Il n'y a pas d'études. Ou alors, si les recherches en danse prennent, tiennent compte de danses autres que des danses, disons, entre guillemets, artistiques, il s'agit alors des danses où les caractères anthropologiques ont des débuts très forts, donc des danses spirituelles, des danses de certains groupes culturels ou sociaux, donc des danses indiennes, des danses d'une certaine tribu éventuellement, mais pas des danses qui ont à la fois une charge sociale et une aspiration, pour on se dire, artistique ou tout de même qui ont des effets esthétiques. Ça, c'est pas possible. Bon. Donc, si l'on entend les tangos en tant que formes à la fois musicales et choreographiques qui s'incarnent dans des pratiques telles la composition, les performances musicales ainsi que la pratique de la danse dans des lieux députés à cet effet, donc tous les documents qui ne sont pas venus s'accordent sur un point. À savoir, ça, vous pouvez le lire partout, à savoir, l'établissement d'un véritable début, donc on a fixé même la datation du tango entre 1870 et 1897, quand les métiers Rossendo Mendizabal avaient composé, les noms de ces personnes sont désormais oubliés, mais on se souvient du fait que les morceaux et l'interriano avaient été composés chez Maria Lavasca et Maria Lavasca, c'était le nom d'une casa de baile, donc un premier lieu à l'intérieur, puisque avant, c'était plutôt, enfin, c'était aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc c'était une casa de baile bien connue à Buenos Aires, dans laquelle, donc, c'est Mendizabal, travaillait comme pianiste. en particulier, et c'est cela qui constitue un glissement interprétatif révélateur, la datation du tango est souvent fixée en tant que telle, en 1880. Alors, 1880, c'est une année marquante la frontière entre la période des guerres civiles précédentes en Argentine et l'instauration de la présidence de Julio Argentino Roca. Au cours de cette époque, on s'étonne, plusieurs initiatives législatives et politiques furent lancées afin de favoriser les échanges et l'immigration provenant de l'Europe. En effet, il s'agissait d'un gouvernement libéral qui s'inspirait, qui vraiment voulait assumer un modèle européen, notamment français, de développement économique et culturel. Le reflet obscur de cette fascination se concrétisa entre autres à l'inauguration à cette époque des politiques d'épuration progressive des populations autochtones d'origine indienne et de la population noire, notamment dans la ville de Buenos Aires. Cependant, en l'instaurant de l'étymologie du mot tango même et des débats à ces sujets, il semble que les rassemblements dans lesquels il y avait de la musique et de la danse rentrant dans la qualification de tango concernaient, dans nombre de cas, précisément la cosas de negro, les choses des noirs, les coutumes des noirs, suivant la formule adoptée par les chroniqueurs Vicente Rossi, qui au début du XXe siècle avait entrepris, ou parmi les premiers, une archéologie des racines noires du tango. Bon, toujours est-il que, plutôt que de parler du tango dans son acception actuelle, au cours des 30 dernières années du XIXe siècle, donc au début de la datation, apparaissent des images, en particulier des couvertures des partitions musicales où les mots tango figurent. Sur ces mêmes images, alors je pense que je l'ai, c'est là, et là on est en 1862. Le statut de la population noire est vraisemblablement caricaturé par une déformation des traits du visage et par la restitution des gestes et des mouvements. Il faut néanmoins préciser à ces sujets que cette forme émergente de mouvements qui étaient les tangos des origines, ce serait caractérisé par des mouvements déhanchés que les tangos d'aujourd'hui ne connaissent plus. Ça dépend. Et qui...